au thème alors plusieurs d'entre vous ont reçu de moi par email un texte de libation mais au fur et au fil du temps je me suis rendu compte qu'il fallait quand même une petite vidéo pour expliquer des concepts parce que pour certains ça peut être nouveau et puis il peut avoir je sais que le test soit contenir des termes qui vous sont étrangers donc c'est bon de vous donner un peu plus d'informations afin que vous sachiez exactement ce que vous êtes en train de faire et puis aussi être confortable dans ce que vous faites parce que plus vous avez la connaissance plus vous êtes à comment dirais-je plus vous êtes à l'aise avec ce que vous faites voilà donc déjà la libation qu'est ce que c'est ma la définition la plus simple dit que c'est un rituel religieux qui consiste à offrir une boisson à un dieu une autre définition dit que ça consiste à répondre un liquide à l'intention d'une divinité donc je pense que les deux définitions sont exactes on va je peux simplement pour ma part dire que effectivement il y a la notion d'offrande de liquide et que la libation vraiment permet de d'établir de garder de bénir établir contact avec le monde invisible afin de pouvoir donc bénir une cérémonie bénir un événement ça se fait vraiment dans nos traditions lorsqu'il y a des rassemblements importants communautaires ainsi de suite ou alors ça se fait donc tout seul pour bien commencer donc une journée bien commencer une semaine bien commencer un mois ainsi de suite voilà j'ai pris des notes ici c'est pas grave si ce n'est pas visible parfois c'est même mieux d'écouter la personne au lieu d'essayer de lire en même temps donc définition je viens d'en parler le texte et les ajouts le texte de libation que je vous ai envoyé si jamais vous avez l'intuition de rajouter quelque chose allez-y c'est ça le but ça doit être vraiment personnalisé à votre à votre image à votre situation 1 par exemple moi le texte que j'utilise ici là où j'habite c'est un texte qui prend en compte vraiment le le territoire et qui reconnaît donc les autochtones en fait ottawa est habité sur le territoire non cédé des anishinabés à de conquérir alors je prends la peine de les remercier pour l'hospitalité et pour la protection sur cette terre là où je vis je vous suggère aussi de faire pareil chercher surtout si vous habitez en avec du nord vous le vous savez très bien que ce sont des européens qui sont venus puis qui ont donc délogé ceux qui étaient là avant et puis dépopulariser aussi un diminué massacré et tout ce qu'il faut il faut reconnaître donc les faits et alors dans ce cas il convient que vous qui commencez donc votre journée comme votre aventure donc avec la reconnexion il convient aussi que vous puissiez reconnaître cela par rapport au territoire où vous êtes surtout si on est en amérique du nord qui a ce qui a ça et même du sud bien sûr qui a ce passé là en fait à donc voilà fait la recherche qui est elle qui était ceux qui étaient là avant je peux donc remercier leur les gardiens qui sont toujours dans le monde de l'invisible mais qui garde la terre et les remercier pour l'hospitalité et l'accueil alors au super super j'ai eu un appel mais l'enregistrement n'a pas arrêté alors je disais donc ajouter de pour ajouter des textes pardon pour ajouter des choses aux textes que je vous ai envoyé si vous sentez l'intuition allez-y faites le ensuite le texte comme il est fait il est il est prend en compte donc la salutation depuis l'ordre de la création on parle du demiurge et après le demiurge il qui est le nature après le nature les nature ou et après les nature ou les ancêtres je veux pas que j'oublie les les éléments de la création donc l'air la terre le feu les terres on prend en compte tous ces éléments là donc si vous le voyez c'est vraiment situé c'est vraiment bien hiérarchisé depuis la création jusqu'à jusqu'à nous les les êtres donc matériels qu'on reconnaît la communauté ainsi de suite donc voilà comment s'est organisé le texte si vous voulez faire un ajout essayez de respecter aussi c'est cet ordre là par rapport au territoire donc je les situer à tout juste après avoir remercié donc mes ancêtres de lumière mes ancêtres méritants vous pouvez aussi le faire avant je pense que moi j'ai deux versions une où je le fais avant mes ancêtres ou alors après ensuite de quoi peut-on parler des notions des notions à comprendre donc oui ancêtres de lumière dans notre tradition ce sont les ancêtres méritants ceux qui ont mené une vie exemplaire il y a eu par exemple des gens qui ont mené une vie très trouble ou alors qui ont été qui ont été même des traîtres à notre cause on ne peut pas on ne peut pas donc les appeler ou bien on ne peut on ne peut pas se permettre de de les invoquer puis demander assistance on ne franchement on sait pas qu'est ce qui pourrait nous offrir si dans la vie d'ici ça n'a pas été bénéfique pour nous alors ça passe c'est pas de là bas qui vont pouvoir nous offrir quelque chose de bénéfique voilà donc très important lorsque vous dites vos que vous vous remerciez vous saluez vos à coups ça dit vos ancêtres et à coups en médou qui veut dire vivant vous vraiment vous faites référence à ceux de lumière qui ont mené une vie exemplaire ok ensuite vos guides spirituels guides spirituels je vous avais certainement déjà entendu parler dans les religions de la notion d'ange gardien c'est un peu comme cela c'est des guides vraiment qui ne sont pas matériels mais qui sont de la dimension invisible qui sont là pour vous assister vous aider est vraiment vous guider comme vous l'avez bien entendu guide ils vont communiquer avec vous ils elles faut pas que je dise seulement le masculin ils elles vont communiquer avec vous comment dirais-je à travers le l'intuition à travers des signes ou bien à travers le feeling j'ai feeling dans ma tête le ressenti voilà c'est cela ensuite il ya aussi votre esprit néter votre s votre esprit néter à votre esprit néter c'est le ce qu'on appelle le higher self la dimension supérieure de vous vous avez une dimension inférieure de vous et une dimension supérieure la dimension supérieure de vous est la dimension la plus pure possible c'est la parcelle néterique qui est en vous la parcelle néterique néterique qui est en vous voilà et vous venez la peine aussi de tenir compte de la remercier pour l'expérience et que vous fusionnez parce qu'elle lorsqu'elle s'exprime c'est toujours clair c'est toujours exact c'est toujours juste donc souvent vous voulez que ce soit vraiment la higher self qui parle et non votre l'eau c'est votre partie inférieure de vous qui s'exprime enfin j'ai versé l'eau pour verser l'eau un peu de clarification je pense vous savez je vous le fait si vous faites à l'intérieur parce que à l'extérieur on peut simplement verser l'eau à la terre mais à l'intérieur là une plante peut nous aider on prend la peine d'aller de verser un peu on verse donc petit à petit ok on verse un tout petit peu pour ne pas parce que le texte est très long vous versez au fur et à mesure que vous lisez donc je prie pour la bénédiction et la protection de ma famille vous versez je prie pour la bénédiction et la protection vous versez donc si vous faites comme ça donc faut vraiment aller avec un peu d'eau au fur et à mesure et ça évite aussi de donc que la plante soit trop reçoive trop d'eau hein on veut pas également la tuer alors j'espère que ces petits détails vont faire toute une différence quant à vous mettre à l'aise par rapport à débuter il y en a avec qui on n'est pas dans les mêmes certains d'entre vous nous ne sont pas dans la même ville alors j'ai pas on n'a pas eu l'occasion de le faire ensemble mais j'espère que ces détails vont vous aider et puis vous serez à l'aise de le faire et puis n'hésitez pas si vous avez des questions c'est labkuruma at gmail.com et puis j'en profite pour vous dire aussi je sais hein ceux qui ont reçu le texte mais qui n'ont pas fait je le sais ok il est temps de commencer merci au revoir au thème